Musique 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 Jésus, mon amour, et j'aime, et j'aime, je m'envoie, je m'envoie, je m'envoie, je m'envoie, N'est-ce que c'est mieux ? C'est mieux, c'est mieux C'est mieux C'est mieux C'est mieux N'est-ce que c'est mieux C'est mieux Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ce grand Dieu qui est assis sur son trône dans la gloire totale Et aucune gloire dans ce monde n'est comparable à sa gloire Sa gloire est au-dessus de toute gloire C'est pourquoi les Écritures déclarent qu'il est un Dieu puissant Il est le Dieu souverain de tous les dieux que nos parents ou nos amis ont connus Son nom est Jehovah Certains l'ont appelé Adonai Il y en a qui l'ont surnommé Elohim Et pour nous autres son nom est Jehovah Rafa Jehovah Jire Le Dieu qui guérit et le Dieu qui pourvoit Que son nom soit béni ce matin Nous bénissons le Seigneur pour la vie du groupe musical Fidazap Pour vos efforts dans ce moment de confinement Et nous bénissons le Seigneur pour la vie de tous les fidèles de l'église Des assemblées de Dieu et Temple et Bénézère de Dijolée Qui nous suivent présentement Nous bénissons le Seigneur pour la vie du pasteur principal Le docteur Adade Haï Sans oublier le diakonat Nous bénissons le Seigneur pour la vie des techniciens Les médias Que Dieu vous bénisse Nous sommes là pour vous apporter la bonne nouvelle La nouvelle du salut Que le Seigneur bénisse votre écoute Comme vous le savez Nous sommes dans la semaine de la Pentecôte Et cette semaine que le Seigneur Ou le Dieu Tout-Puissant avait choisi Pour faire descendre son option Ou sa puissance, son Esprit Saint Dans la vie de tous ceux qui croient en lui C'est la semaine de l'effusion du Saint-Esprit La semaine où Dieu a honoré son engagement Sa promesse vis-à-vis de ce que son Fils Jésus avait déclaré aux disciples avant de partir Alors ce matin Nous allons parler de la personne du Saint-Esprit Alors le contenu de ce message nous le lisons dans le livre de Jean Dans l'Évangile selon Jean L'Évangile selon Jean Nous lisons le chapitre 14 Et les versets 25 et 26 Je vous ai dit cette chose pendant que je demeure avec vous Mais le Consolateur, Esprit Saint que le Père enverra à mon nom Vous enseignera toutes choses Et vous rappellera tout ce que je vous ai dit Amen Nous allons prier le Seigneur Dieu, grand Dieu, notre Père Nous bénissons encore ton nom ce matin Nous sommes là pour honorer cet engagement que tu nous as confié Ce mandat que tu nous as confié Celui de prêcher ta parole Nous sommes déjà à l'œuvre Seigneur Nous te prions de nous accorder ton notion Permets que ton notion descend sur nous Permets que le Saint-Esprit se saisisse de nous Pour annoncer ta parole Pour que tous les internautes qui sont en train de nous suivre Que nous puissent en tirer profit Dans le nom de Jésus-Christ Seigneur Nous mettons en déroute tous tes prix contraints à ta volonté Nous détruisons tous les plans de l'ennemi ce matin Bien posséder toutes choses jusqu'à la fin Dans le nom de Jésus-Christ Nous imbibons toutes les machines dans ton sang Et nous prions qu'elles fonctionnent normalement du début jusqu'à la fin Que tout tes prix de distraction soient voués à l'échec Dieu Tout-Puissant Viens prêcher ta parole Pour nourrir ton peuple Proye et honneur soit à toi Parce que tu l'as déjà fait A cause du 100 versets Au nom de Jésus-Christ Amen La personne du Saint-Esprit Et son rôle dans la vie du croyant La personne du Saint-Esprit Et son rôle dans la vie du croyant Dans la vie du chrétien C'est le titre Ou le thème que nous proposons A l'exhortation de ce jour Quand le Seigneur Jésus a quitté ses disciples Avant de s'en aller Il est écrit que Jésus a dit aux apôtres Ne vous éloignez pas de Jérusalem Car lorsque je serai allé Auprès de mon Père Je le prierai Je vais le prier Pour qu'il vous envoie le Consolateur Qu'il vous envoie le Saint-Esprit Qui viendra rester avec vous Parce que moi je ne suis pas avec vous éternellement Sur la terre Physiquement Mais lui il sera avec vous éternellement Le Consolateur Le Saint-Esprit Que mon Père vous enverra Vous enseignera toutes sortes de vérités Et vous rappellera tout ce que je vous ai dit Et la Bible dit que les disciples avaient donc obéi à cette recommandation Et ils sont restés dans la ville selon que le Seigneur leur avait dit Jésus a continué en disant Que lorsque le Saint-Esprit descendra Il va vous rappeler tout ce que je vous ai enseigné Frisez-leur Tout ce que je vous ai dit lorsque j'étais avec vous Dans la chair Tout ce que je vous ai enseigné Toutes les vérités que je vous ai données Les recommandations Les paroles du salut Tout ce que je vous ai dit La manière de vivre du chrétien Comment le chrétien doit se prendre Tout ce que je vous ai enseigné à propos Ce que vous devez faire pour gagner la vie éternelle Ce que ceux-là que vous irez enseigner Devez faire pour gagner le royaume de Dieu Quand le Saint-Esprit sera là Il va vous rappeler toutes ces choses Le Seigneur a honoré son engagement Et dès le début Dès la création Nous trouvons là-bas que le Saint-Esprit est une personne Et il est la troisième personne dans la Trinité Le Saint-Esprit est la troisième personne dans la Trinité C'est-à-dire Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit Et dans Genèse, le premier chapitre, le verset 26 Genèse 1, verset 26 Là Dieu pouvait dire Faisons l'homme à notre image Et le mot faisons Ça veut dire que Dieu n'est pas le seul en ce moment au ciel Dieu le Père était là Dieu le Fils d'eux-mêmes Et Dieu le Saint-Esprit Ça veut dire que Dès le commencement Nous voyons ici l'action du Saint-Esprit Oui, son action se fait déjà voir dans ce verset du commencement Faisons l'homme à notre image À notre ressemblance Alors ici, Dieu le Père est en train de s'adresser à Dieu le Fils et à Dieu le Saint-Esprit Alors si nous revenons dans le Nouveau Testament Dans le livre des Actes Nous voyons l'action de ce même Esprit de Dieu Au chapitre 2, le verset 1 au verset 4 Là nous lisons ce qui suit Le jour de la Pentecôte Ils étaient tous ensemble dans le même lieu Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux Et il remplit toute la maison où ils étaient assis Des langues semblables à des langues de feu leur apparues Séparaient les unes des autres et se posaient sur chacun d'eux Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit Et se misent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer Alors ce passage biblique nous démontre également l'action du Saint-Esprit Et il nous démontre également la personnalité de cet Esprit Donc ici nous voyons que le jour de la Pentecôte La Bible dit que les disciples qui avaient obéi à la recommandation du Seigneur De rester toujours dans la vie jusqu'à ce qu'ils soient revêtus de la puissance d'en haut La Bible dit le jour-là, Dieu a honoré son engagement Donc ici nous voyons que le Saint-Esprit est descendu sous forme de langue de feu Ce même Esprit qui a agi au commencement dans le livre de Genèse, le premier chapitre au verset 26 Est revenu encore agir dans le livre des actes sous forme de feu Donc nous pouvons déduire en disant que l'Esprit est une personne, c'est aussi un feu dévorant L'Esprit est une personne, il a une personnalité et il est encore un feu dévorant Dieu est un Dieu de mystère L'Esprit de Dieu a été promis et Dieu a honoré son engagement La Bible dit que des langues de feu se posaient sur chacun d'eux dans la salle Ils étaient environ 120 personnes Mais la Bible dit au début il y a eu un vent Il y a eu un vent Et la Bible dit qu'il y a eu un vent impétueux Il y a eu un vent Qui a rempli toute la maison où ils étaient Il y a eu un peu, mais il y a eu un vent Et des langues semblables à des langues de feu leur apparu Il y a eu un jour Il y a eu un jour Séparer les unes des autres et se poser sur chacun d'eux Ça veut dire que chacun avait reçu une langue de feu Les 120 personnes ont reçu chacune une langue de feu Personne n'a reçu pour l'autre Chacun a reçu pour lui Nous voulons vous dire ce matin Que votre langue de feu est avec le Seigneur Voici le jour de la Pentecôte Vous pouvez aussi en recevoir Vous pouvez vous laisser être emballé par ce feu Et la Bible dit lorsque le feu était descendu sur eux Et les a remplis tous La Bible dit ils furent tous remplis du Saint-Esprit Et ce mythe a parlé en d'autres langues Quand l'Esprit descend On parle à coucher la langue On ne peut jamais dire qu'on est remplis du Saint-Esprit sans exprimer des langues Les 120 personnes ont parlé en langue Selon que l'Esprit leur donnait de 16 premiers C'est un mystère Dieu veut que ce même mystère se produite dans ta vie Toi qui nous suis ce matin Nous prions pour toi Dans le nom de Jésus-Christ Reçois le feu du Saint-Esprit Pour que ta vie soit renouvelée Pour que ta vie soit transformée Recevez le feu du Saint-Esprit Ils ont parlé tous en d'autres langues Selon que l'Esprit leur donnait de 16 premiers Voilà la volonté de Dieu bien-aimé Pour tous ceux qui invoquent son nom Maintenant lorsque l'Esprit descend en nous Quel est alors son rôle Quel rôle le Saint-Esprit va jouer dans nos vies en tant que croyants Le premier rôle que l'Esprit de Dieu joue en nous C'est que le Saint-Esprit nous parle par le moyen de la Bible C'est-à-dire la parole de Dieu Lorsque nous lisons la Bible Parce que vous savez que le chrétien a l'obligation de lire la Bible Aujourd'hui la non-lecture de la parole de Dieu Fait que beaucoup sont en train d'errer en allant Ils se promènent, ils se promènent Ils n'ont pas d'issue, ils se promènent seulement Parce qu'ils ne prennent pas le temps de lire la parole de Dieu Et là-bas, ils se promènent, ils se promènent, ils se promènent Oh, près de l'or Hallelujah Oh, hallelujah Amen Un jour j'ai pris sur moi ce devoir de lire le Pentateuch C'est-à-dire les cinq livres de Moïse Pour quelques-uns Et voir ce que l'Esprit de Dieu a fait dans ma vie Mais par le passé, j'ai eu à lire la Bible Je prends toute la Bible, je lis du début jusqu'à la fin Mais le jour-là, j'ai été inspiré par le Saint-Esprit Et j'ai voulu lire le Pentateuch Et c'est là que j'ai découvert encore beaucoup de secrets Beaucoup de choses qui concernent la vie chrétienne Il a même écrit dans la Bible, dans le Pentateuch Que sur Israël, le chien même n'en voyera pas C'est le jour-là, j'ai découvert ce secret Et j'ai dit, oh, ce message aussi se trouve dans la Bible Le chien n'en voyera pas sur Israël Alors il est raison de déclarer haut et fort Qu'en tant que chrétien, nous devons nous habituer à la parole de Dieu Et lorsque nous lisons la parole de Dieu Le Saint-Esprit passe par la lecture pour nous enseigner la vérité Et l'Esprit nous parle exactement de la même manière que Dieu a inspiré les auteurs sacrés Mais lorsque vous n'avez pas le Saint-Esprit en vous Vous allez lire la parole de Dieu Comme un roman Mais vous n'aurez absolument rien Mais quand l'Esprit vous habite Et que vous vous mettez à lire la parole de Dieu Mais le Saint-Esprit va commencer à vous enseigner À vous enseigner toutes les vérités qui concernent la Bible Près de l'or C'est très important de lire la parole de Dieu Et l'Esprit nous aide à comprendre les tests difficiles Parti là des tests qui sont dits tests difficiles dans la Bible Elle avait la Bible Que la chair et le sang ne peuvent pas comprendre facilement C'est pourquoi vous vous convenez Vous convenez avec moi chers internautes Que ceux qui ne prennent pas le temps de chercher l'Esprit de Dieu Pendant des prédications Essayent toujours de tromper la foule De tromper ceux qui les suivent Et c'est comme ça que nous voyons ça aujourd'hui Les faux prophètes Et les faux pasteurs Les faux apôtres Les faux évangélistes Les faux enseignants Qui drainent des foules Mais qui séduisent ces foules Parce qu'ils ne prennent pas le temps Pour chercher la force de Dieu Être incarnés par ce Dieu Cet Esprit Pour pouvoir être capables À expliquer D'abord à comprendre Les écritures difficiles Et à pouvoir les expliquer À leur auditoire Ces proches On passe à leurbus Dans ce temps C'est parce qu'ils ne savent pas Mais pour leurrament Ils ont un meilleur Pour de leurкраille Uns Pilâtre Ma mamme Mais pour eux J'ai compris Bande Je les m'en occupe Je par avoc Ça Ça fait On packed Peut-être Onproductivial Et la 충ite Comme uneci Tu es C'est laперien S'il y es La nouvelle B legislature La Bill C'est la Quoi qu'on dit, la Bible n'a pas été écrite par ton père ni ton grand-père. Non, c'est Dieu qui a inspiré des gens. Et ces gens qui ont été inspirés, on les appelle les auteurs sacrés. Alors comment pouvons comprendre ces écritures si nous ne sommes pas incarnés? Si nous n'avons pas l'esprit de ce Dieu qui a poussé des gens à écrire ces choses. Mais toi, n'est-ce pas la Bible ? N'est-ce pas à ma mère qui a gouverné cette Bible. C'est toi, là nous, nousimetachçons notamment de Seigneur. Les écrits des gens, les yeux, l'émermènent à nous. Oui avoir une enquête d'être avec tous les gens, quand même le marched ne font jamais leur la Bible. Deux jourssatés, les élèves des gens et suivants, avons aussi six par chBERG aussi sané roles de l'avenir. Et des petites élèves derma ocasions. Mais nous nous sommes loin de tout ce Dieu. Le Seigneur nous enseigne et nous donne de la lumière. Et particulièrement en nous remplissant des paroles de la Bible Voici le chemin Ne passe pas par là Ne passez plutôt par ici C'est l'Esprit de Dieu qui fait ça en nous Sans l'Esprit On peut lire la parole Et sans être contrôlé Que le Seigneur nous aide Le premier rôle que joue le Saint-Esprit dans la vie du croyant C'est qu'il aide le croyant à comprendre les Saintes Écritures Le deuxième rôle Le Saint-Esprit nous enseigne sur la personne de Christ Qui est Jésus Voilà un autre rôle que joue le Saint-Esprit dans nos vies Vous voyez que même au temps de Jésus Il y en a qui ne l'ont pas reconnu en tant que Seigneur C'est pourquoi il pouvait demander aux disciples dans le temps Que dites les gens que je suis Comme ils n'ont pas l'Esprit de Dieu Ils ne connaissent pas le Christ Il y en a qui ont dit Il y en a qui ont dit Il est Elie qui est revenu Qui est ressuscité Qui est revenu Il y en a qui ont dit que Jésus est Moïse Il y en a qui ont dit que Jésus est le prophète d'un vieux Dieu Et ils sont mélangés Parce qu'ils n'ont pas l'Esprit de Dieu en eux Pour discerner la personne de Christ Et Jésus s'est tourné vers ses apôtres Et vous Que dites-vous que je suis Et Pierre L'un de ses apôtres Qui était inspiré par le Saint-Esprit Il a déclaré Il est le Christ Le Fils du Dieu vivant Le Sauveur de l'humanité Et Jésus lui a dit Cette déclaration Ne viens pas de toi Mais ça vient de l'Esprit Ça vient de mon Père Ça vient de l'Esprit Vous voyez bien-aimé Car le Saint-Esprit est présent On connait Jésus On connait qui est le Christ Regardez comment les gens sont mélangés aujourd'hui Même quand vous préparez une tisane en train de vendre Vous allez appeler le nom de Jésus Tout le monde appelle ce nom Mais ne le reconnait pas en tant que sauveur En tant que maître de leur vie Même si c'est une pommade qu'on a préparée On appelle le nom de Jésus On chante et on vend ce pommade Tout ce que l'on fait aujourd'hui L'on essaie d'appeler ce nom Pour que ce qu'il fait réussisse Ils ne reconnait pas Jésus en tant que sauveur et maître de leur vie Mais en tant qu'un nom publicité Un nom publicitaire Un nom qui peut faire la publicité à son article À ses marchandises C'est ça leur compréhension La Bible dit non à ça Jésus n'est pas venu pour faire la publicité Aux vendeurs de pommades Il n'est pas venu pour faire la publicité Aux vendeurs des tisanes Il n'est pas venu pour faire la publicité Aux herboristes Non Il est venu pour sauver Libérer Ceux que le diable a oppressé Aux vendeurs des tisanes Aux phento Ils ne sont pas venus pour maître Ils n'ont pas venu pour accéder Aux vendeurs des tisanes Mais les tisanes À leurs vendeurs Avec ces tisanes Dans les tisanes Dans les tisanes Il nous détendrons Dans les tisanes Avec ceux vendeurs Avec ceux Irafalı Jésus après Il n'y a pas Une publicité Pour eux Il est venu pour eux Par ceux Il est notre sauveur L'émi L'émi De l'humanité il est venu nous ravir des mains de l'ennemi il est venu nous libérer des maléditions jésus est venu opérer ce miracle à nous c'est ça le rôle qu'il est venu jésus n'est pas venu pour faciliter la vente de la pomade il n'est pas venu pour faciliter la vente des herbes non non il est venu pour sauver libérer et c'est l'esprit de dieu qui nous le dit oh alléluia vous devez chercher le saint esprit jésus a déclaré j'ai beaucoup de choses à vous dire mais vous ne pouvez pas les porter maintenant j'ai beaucoup de choses à vous dire mais vous ne pouvez pas les porter maintenant quand le consolateur sera venu l'esprit de la vérité il vous conduira dans toute la vérité il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera selon jean le chapitre 16 le verset 12 à 14 vous voyez ce que jésus a déclaré le saint-esprit en nous nous donne cette capacité de contenir toutes les vérités de les posséder de croire à ces vérités et d'être capable de transmettre ces vérités de connaître jésus de connaître le christ de connaître son rôle voilà le rôle du saint-esprit alléluia oh alléluia on ne reçoit pas le saint-esprit pour un autre but quelconque non les autres buts dont vous parlez c'est vous même qui les inventez la parole de dieu n'a pas dit ça et de qu'il sera venu le consolateur il vous conduira dans toutes les vérités qui est la vérité la vérité c'est jésus c'est le christ celui qui est raté dans la tombe trois jours mais que la tombe n'a pas pu retenir qui est sorti triomphalement au troisième jour qui a vaincu la mort et qui vit pour toujours et qui ne connaîtra plus de mort c'est lui la vérité au commencement était la parole la parole était Dieu la parole était avec Dieu on ne peut rien sans la parole rien n'a été créé sans air qui est la parole c'est jésus la parole il est la vérité il est la parole seulement ceux qui ont l'esprit de dieu en eux pouvaient faire cette déclaration oui parce que nous avons vu même des soi-disant chrétiens qui ne reconnaît pas jésus en tant que dieu ils ne croient pas que jésus est dieu nous les avons vu et nous les attendons parler parce qu'ils n'ont pas le sainte-esprit en eux pour pouvoir faire cette déclaration parce qu'il est une déclaration c'est seulement poussé par le sainte-esprit qu'on puisse le faire ne vous trompez pas ce qui est écrit est écrit ce qui est dit est dit ça ne changera pas jésus est téné c'est l'esprit de dieu qui nous le dit d'ailleurs la parole c'est l'esprit parce que l'esprit est venu habiter parmi les hommes de même que la bible dit que la parole a été fétichée l'esprit est également cher et c'est cet esprit qui nous a expliqué tout ce que jésus est venu faire accomplir sur cette terre et par sa mort jésus apporte le salut c'est l'esprit qui nous le dit et par sa mort jésus a ouvert une route nouvelle pour les vivants parce que la bible dit qu'il y a deux voies oh hallelujah il y a deux voies la première voie est large qui conduit les gens dans l'enfer mais la deuxième voie elle est serrée mais qui conduit les gens dans la vie et quand jésus est allé à la croix lorsqu'il a été crucifié sur la croix et il a crié tout est accompli une grande croix a été enterrée a été posée sur le chemin large espace hallelujah et quand il y a une grande croix a été plantée sur le large chemin et Dieu est en train de dire à l'humanité ne passez plus par cette foi je suis mort pour vous venez passer ici venez aller venez par là vous aurez la vie éternelle la grande croix a été plantée sur le chemin large pour ravir les âmes de l'enfer pour le royaume de Dieu c'est une grande croix a été plantée sur ce chemin large pour détourner les gens de l'enfer pour le royaume de Dieu c'est pourquoi nous pouvons dire prochainement bon ce qui se sont au ciel seront plus nombreux que ceux qui seront dans l'enfer ce qui seront au ciel seront plus nombreux que ceux qui seront dans l'enfer parce que la croix a été plantée sur le chemin là pour détourner les gens pour les ramener au royaume de Dieu croyez aux filles de Dieu vivant et vous aurez la vie étonnée l'enfer n'est pas créée pour vous c'est pour Satan et ses acolytes et pour toi homme le royaume de Dieu est pour toi parce que Jésus est descendu vers nous oh hallelujah il est vivant il est vivant il est vivant toujours il est vivant c'est pas le seul esprit car l'heure où nous sommes quand la trompée va sonner avec la puissance du son nous serons enlevés pour rencontrer la fille de Dieu alléluia amen vous voyez c'était quel jour le phénomène a eu lieu je ne sais pas je ne sais pas si c'est mardi je ne sais pas ce phénomène où mercredi voilà où les gens disent que Jésus est en train de venir Jésus ne viendra pas pas le soleil viendra ce phénomène que la science appelle le halo et nous voyons un cercle qui entoure le soleil il n'y a pas il y a pas trop de trop d'eau dans la vovône du matin au soir du matin au soir il y en a qui l'ont même photographié et distribué sur le facebook et suite de suite il y en a qui dit est-ce que Jésus va arriver par là non Jésus ne viendra pas par le soleil nous n'adorons pas un Dieu soleil nous adorons le Dieu il viendra sans qu'on ne s'en rende même compte les gens vont disparaître et c'est l'esprit de Dieu qui va faire ça pourquoi tu ne veux pas recevoir cet esprit le troisième rôle le Saint-Esprit en nous nous donne la force et nous aide dans notre combat contre le péché quand le Saint-Esprit vient à nous il nous donne cette force de dominer le péché le péché nous guette en tout moment le péché est à gauche, le péché est à droite le péché est devant, le péché est derrière le péché nous guette mais quand on a le Saint-Esprit on voit le péché mais on le domine et on continue la marche au nom de Jésus dans le Seigneur dans notre chair dans notre nature humaine il y a des forces qui sont plus puissantes que nous nous c'est que l'apôtre Paul a appelé la loi du péché et l'apôtre Paul a appelé la loi du péché c'est une force qui est dans nous et personne ne peut s'y soustraire si vous êtes homme n'est-ce pas cette puissance est en vous cette loi du péché est en vous mais par le Saint-Esprit nous le dominons au nom de Jésus le même Paul qui avait dit misérable du quoi je suis oh misérable si je veux faire le bien je fais le mal ce même Paul après être rempli du Saint-Esprit vous pouvez déclarer maintenant si je vis ce n'est plus moi qui vis mais c'est Christ qui vient autrement dit si je vis ce n'est plus moi qui vis mais c'est le Saint-Esprit de Dieu qui vient à moi si vous avez l'Esprit de Dieu à vous Dieu vous donne le pouvoir de dominer le péché le péché est sous toutes ses formes et n'oubliez pas devant Dieu il n'y a pas petit péché et grand péché tout péché est péché le péché c'est le péché ce n'est pas parce que vous avez insulté et que Dieu va vous pardonner si facilement même si vous ne vous convertissez pas plus que celui qui est allé tuer quelqu'un nous avons besoin de nous repentir de tout péché par la force que le Saint-Esprit nous donne Paul a dit encore marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair ceux qui sont à Jésus ont crucifié leur chair avec ses passions c'est aussi bien il n'y a pas de la main si nous vivons par l'Esprit marchons aussi par l'Esprit selon Galates 5 à partir du verset 16 Prézé-le Si nous vivons par l'esprit Marchons aussi par l'esprit Et lorsque nous marchons par l'esprit Nous n'allons pas accomplir les désirs de la chair Prézé-le Le chrétien a besoin du Saint-Esprit Aujourd'hui nous sommes en train de crier Tout le monde crie Nous ne voyons plus les mêmes miracles que dans le temps passé On ne sait pas ce qui se passe Tout le monde parle Mais combien sont soumis au Saint-Esprit Quand nous prions un poussateur de 100 Peut-être 2% sont remplis du Saint-Esprit Soyons courageux pour le dire Le reste de la masse C'est pour patauger, c'est pour vagabonder Vagabonder sur le prophète d'un peu partout Personne n'est soumis à la volonté de l'esprit Peut-être 2% bien entendu Mais il faut que le 100% soit rempli par la puissance d'en haut C'était le cas des disciples C'était à leur temps Au temps de l'église primitive Tous ceux qui étaient dans cette église primitive étaient remplis par l'esprit de Dieu C'est pourquoi le Saint-Esprit a opéré des prodiges A travers des mains des apôtres Les paralytiques avaient marché Les sourds ont entendu Les milliers ont parlé Les aveugles ont vu Les boiteurs ont marché Ceux qui étaient dérangés par des maladies incurables ont été guéris Des cancers ont été guéris Le sida a été guéri Toutes sortes de maladies Le diabète a été vaincu La tension artérielle a été vaincue Toutes ces maladies Toutes ces maladies ont été vaincées Au temps des apôtres Parce que le Saint-Esprit était présent Les apostoles Peut-être Ouh Tout est le brige Ouh Ouh L'église Parce que l'esprit était là L'esprit mouvert Dans l'église l'esprit mauvais un peu partout à peine ils sont réunis l'esprit dit me voici invoquez-moi je vais accomplir la loi c'était ça bien-aimé mais aujourd'hui au lieu de suivre l'esprit au lieu de courir de l'esprit au lieu de chercher l'esprit on cherche les prophètes on cherche les pasteurs on cherche les centres de prière on cherche les évangélistes tout le togo est rempli de montagne montagne telle montagne telle montagne telle partout vous allez trouver montagne mais le seul qui est pris à où montagne 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 de la puissance nous c'est montagne de la transfiguration montagne de la solution montagne de la guérison montagne du changement montagne du débordement montagne pour prépétrer montagne qui ouvre les portes on cherche les autres chacun essaie de chercher un nom pour attirer les gens hé bien-aimé laissez laissez tes pagailles c'est le saint-erpris qui attire je vais vous défier ce matin je vais vous défier ce matin je vais vous défier ce matin oubliez ces montagnes là demain c'est lundi de Pentecôte il n'y aura pas de service je crois que c'est férié que vous soyez fonctionnaire d'état ou privé ou particulier demain c'est un jour de repos allez vous enfermer dans une chambre priez du matin jusqu'à midi ou à 13 ou 14 heures sortez de la chambre et allez imposer vos mains au mal vous voyez si le malade ne sera pas guéri instantanément oh c'est la nation il a fait un retour là il a fait un écart il est écrit là le Marco il a fait un écart il est écrit par la nœud il a fait un écart oui c'est ce que je peux je veux dire il a fait un écart il m'a fait un écart il m'a fait un écart il m'a fait des idées il m'a fait un écart il m'a fait un écart il m'a fait un écart vous allez voir que la maladie va quitter Et il sera guéri Et enfermez-vous dans votre chambre Tout ce que vous avez comme problème et besoin Et priez Et vous verrez si Dieu ne va pas vous écouter Je ne suis pas en train de dire que le sang de prière ne soit pas bon Ils sont bons Mais le sang de prière ne peut pas prendre la place du Saint-Esprit Le sang de prière ne peut pas remplacer l'Esprit de Dieu L'Esprit de Dieu demeure ce qu'il est C'est à nous de nous soumettre à lui Et de l'inviter à nous remplir Pour finir Bien aimer dans le Seigneur Cher internaute Dans Ephésiens 4 verset 30 Pour la déclarer ceci N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu N'attristez pas l'Esprit de Dieu Qui est en vous Par lequel vous avez été scellés Pour le jour de la rédemption Et cet Esprit est une personne Qui veut vivre dans nos cœurs Qui veut vivre dans nos âmes Qui veut vivre en nous Le Saint-Esprit veut nous parler à travers la Bible Le Saint-Esprit veut nous donner la force pour lutter contre le péché Lutter contre le péché Lutter contre la chair et ses passions Il veut nous aider à dominer les désirs de la chair Écoutons-le Obeissons-le C'est l'Esprit Qui nous a été donné comme consolateur Il est avec nous ici-bas Jusqu'au retour de Christ Et après l'enlèvement de l'Eglise Le Saint-Esprit aussi sera enlevé L'action du Saint-Esprit sera enlevée Mais tant que l'Eglise est sur terre L'Esprit aussi est sur terre Cherchons-le ardemment Et laissons-nous remplir par cet Esprit Et nous verrons Si Dieu n'agirait pas comme autant des apôtres Que Dieu vous bénisse Nos prières vous accompagnent Bien aimez nous vous aimons Vous avez écouté et vu Votre serviteur Le serviteur de Dieu Pasteur à Holou Avec son interprète Le frère Alphonse Romekou Que Dieu bénisse son Eglise dans le confinement Et nous croyons Que d'ici peu Par la grâce de Dieu Les églises seront déconfinées Nous reviendrons encore dans nos maisons Pour louer le Seigneur Coronavirus est vaincu Dans le sang de Jésus Parce que quelqu'un est allé à la croix Cette pandémie est vaincue Partout où tu es en train de nous voir Tu ne tomberas pas malade Même si tu es déjà tombé malade Que le sang Les maîtres suivent Jésus Te guérissent Tu vas te lever sur tes pieds Et tu vas inviter le Saint-Esprit Tu ne mourras pas Mais tu vivras Peut-être que tu me diras Pourquoi les gens meurs Chacun pour soi Ton cas est différent Toi tu ne mourras pas Tu es vivant Et tu seras vivant Parce que le Saint-Esprit est vivant Soyez bénis Amen Nous allons prier le Seigneur Un cœur Un cœur Alléluia Jésus est vivant Toujours il est vivant Et même il est Seigneur Et même il est Seigneur Oh Jésus est Seigneur Toujours il est Seigneur Et même il est vivant Oh Jésus est vivant Toujours il est vivant Et même Oh Jésus est vivant Et même il 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 est vivant Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501